Bonsoir Léonore de Recondo. Bonsoir. On est avec vous pour parler de ce livre qui s'appelle Le Grand Feu aux éditions Grasset et qui démarre par un accouchement. C'est un accouchement aussi ce livre d'une certaine façon ? Oui, je pense que tous les livres, c'est la naissance d'un livre en tout cas. Mais même pour votre personnage, non ? Pour mon personnage, oui. Je voulais écrire sa vie entière. Donc il m'a semblé juste de démarrer par cette naissance, par sa naissance. Et aussi par la singularité que pouvaient être les naissances à cette époque-là. C'est-à-dire quand même les difficultés, les inquiétudes. Et cette femme, Francesca, qui va accoucher d'Hilaria, sa sixième enfant, a déjà perdu trois enfants en couche. Donc c'est ces moments comme ça, évidemment délicats et exceptionnels que sont les naissances. Et oui, j'ai déjà écrit une autre scène d'accouchement dans un livre précédent, dans Amour, mais qui arrive au mi-temps du livre. Et là, c'était vraiment le début de la vie d'Hilaria, sa naissance. On peut dire aussi que c'est un livre sur le désir et l'émancipation ? On peut dire ça. On peut dire que, en tout cas, ce qu'elle va chercher dans la musique comme possibilité d'expression d'elle-même et de dépassement, je dirais. Donc c'est une forme d'émancipation de son esprit, mais aussi de dépassement d'elle-même par l'exercice de cette pratique musicale dans cette communauté où elle est quand même recluse pour apprendre à jouer de cet instrument. Donc oui, je dirais émancipation, oui. Il y a quelque chose de l'ordre de la prison dorée, quand même, dans cette piéta ? Alors, prison dorée, en tout cas, peut-être pour la resituer pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, C'est une institution. Il y a quatre institutions de ce type à Venise. La particularité de celle de la piéta, c'est qu'elle n'accueillait que des filles et qu'elle ouvre au XIVe siècle et qu'elle est toujours en activité aujourd'hui. Elle accueille encore aujourd'hui... C'est un centre d'accueil pour femmes mineures et isolées. Donc, elle avait cette particularité de sauver, quand même, les jeunes enfants et les orphelines et les filles que les mères ne pouvaient pas garder et qu'elles plaçaient dans l'institution. Donc, prison, je ne crois pas, parce que ces petites filles savaient que c'était le seul lieu de survie pour elles. C'était quand même une possibilité de... Elles étaient nourries, logées. Alors, évidemment, avec un règlement strict, même si Venise, à l'époque, était une république, contrairement à d'autres villes, quasiment toutes les autres villes d'Italie, qui étaient sous la tutelle du pape et du Vatican, Venise est républicaine. C'est le Doge qui la dirige. Et donc, ce sont des institutions républicaines. Républicaines, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, de voir comment, au fil des siècles, une ville peut s'occuper de ses classes les plus défavorisées et aussi des filles qui sont très, très peu instruites à cette époque-là. Et donc, de leur donner la possibilité d'apprendre la musique, c'était évidemment la possibilité de vivre et de grandir dans de bonnes conditions. Donc, la prison, non, parce que si elles n'étaient pas dans ce lieu-là, elles étaient à la rue et certainement dans un... Elles encouraient beaucoup plus de danger que d'être protégées dans cet endroit-là. Après, les règles étaient, oui, extrêmement dures. Donc, il y a quelque chose de doré dans cet endroit qui est celui d'une chaleur, d'un réconfort qu'elles y trouvent, d'une instruction aussi. Mais de la contrainte aussi, quand je dis prison, c'est parce qu'il y a ce côté. Et finalement, il y a beaucoup de symboliques dans votre livre qui se font écho entre elles. Et notamment celle-ci, parce qu'il est question de la contrainte, de la morale, de la conduite. Et vous faites indirectement aussi ce parallèle avec l'apprentissage du violon. Oui. Il y a une forme de rigueur, de toute manière, pour apprendre à jouer d'un instrument qui est nécessaire à l'apprentissage. Ces institutions, elles fonctionnaient... Donc, elles étaient laïques, mais elles fonctionnaient... Le règlement était calqué sur ceux des couvents. Même si en 1700... Donc, mon livre se passe entre 1699 et 1715, en gros. À cette époque-là, les couvents étaient beaucoup plus ouverts et beaucoup plus libres que la piéta. C'est-à-dire, vraiment, on pouvait recevoir des gens, on pouvait en sortir, on pouvait recevoir du courrier, on pouvait avoir des amants et des maîtresses. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas de la piéta. Mais bon, la piéta accueille des toutes petites filles. Donc, de toute manière, elles étaient protégées, ce qui n'est pas le cas des couvents. On y va un peu plus tard. Et le fait d'élever depuis... Elles arrivaient bébées, souvent. Avant, elles étaient laissées dans le tour, ces petites filles. Le fait de devoir les élever, il y avait une protection qu'on leur devait. Et donc, évidemment, des règlements très stricts avec la messe le matin, l'apprentissage de la musique l'après-midi. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'était pas seulement la possibilité de les sauver, ce qui est déjà extraordinaire en soi, mais c'est que le niveau de ces musiciennes est exceptionnel. Donc, ça demandait, évidemment, un travail fou d'enseignement et de travail de leur part, de la part de ces jeunes filles. Elles sont autour de... En 1700, enfin, au tournant du XVIIIe siècle, elles sont plus de 800 dans la piéta. Donc, c'est vraiment énorme d'accueil. La capacité d'accueil de ce lieu est immense. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est d'imaginer toutes les salles de travail et le bruit qu'il devait y avoir de musique. Donc, tous les instruments étaient enseignés, les instruments accordent, les instruments avant, les claviers, et aussi un chœur. Elles étaient d'excellentes chanteuses. Donc, ça devait être une sorte de ruche, comme ça, bourdonnante, fabuleuse. Mais bon, oui, pour pouvoir, de toute manière, être musicienne professionnelle, c'est beaucoup de rigueur. Pour pouvoir tenir ces 800 filles, il fallait, évidemment, aussi, de la rigueur. pour ces bébés, aussi, puisque, vraiment, elles arrivaient bébés. Donc, les élever, d'abord une pouponnière, ensuite, elles changeaient d'endroit pour grandir. Il y avait toutes ces femmes qui s'occupaient des... Donc, toutes les nourrices, aussi, qui venaient pour les élever. Et aussi dire que Venise, en 1700, c'est une ville extrêmement foisonnante, qu'elle ait partagé la moitié du temps entre le carnaval et l'autre moitié entre le carême. Donc, les périodes de carnaval, c'est six mois de l'année. On connaît, aujourd'hui, c'est le mois de février fou avec les capes, les déguisements, la possibilité d'aller partout. Donc, c'était vraiment pendant six mois. Et avec tous les opéras et les théâtres ouverts pour accueillir cette vie vénitienne très, très artistique, très, très riche. Et aussi, beaucoup, beaucoup de compositions et les compositeurs venaient, écrivaient. À l'époque, on n'écoutait que la musique de ses contemporains. On n'allait pas à l'opéra écouter du Mozart. Enfin, bon, Mozart, certainement pas, puisqu'il n'était pas né. Je ne suis pas sûre que Monteverdi était vraiment encore joué à l'époque. C'est-à-dire, on allait à l'opéra écouter Vivaldi, Scarlatti, tous les vénitiens qui étaient là. Donc, ils étaient obligés de fournir énormément de musique. Ils écrivaient, ils écrivaient, ils écrivaient beaucoup de musique. Et donc, ces périodes de carnaval duraient deux mois. Elles étaient entrecoupées de périodes de carême où, pendant carême, on ne pouvait pas aller. Tous les opéras et tous les théâtres étaient fermés. Et le seul endroit pour écouter de la musique, c'était les églises. Et c'est là que ces hospédales, ils jouent un rôle extrêmement important. C'est que, ce sont les... Donc, pendant carême, ce sont les très hauts lieux de la musique. Les compositeurs qui n'ont plus de lieu et de scène pour que leurs pièces et leurs morceaux de musique soient joués, ce sont les églises qui les accueillent et la Pieta. Et donc, le niveau, c'est ça aussi. L'émulation vénitienne, artistique vénitienne, fait que, dans ces églises qui accueillent, pour le carême, la scène musicale vénitienne, le niveau est exceptionnel. Et Vivaldi, qui, pendant le carnaval, écrit... Pendant les périodes de carnaval, écrit des opéras, va écrire des œuvres sacrées, sublimes pour ces jeunes filles. Donc, c'est tout ça, je trouve, qui fait qu'elles étaient obligées vraiment d'avoir un niveau très élevé. Alors, bon, quand même, je pense qu'il fallait avoir la chance d'aimer jouer d'un instrument. Parce que, c'est vrai que l'enfermement, quand on déteste jouer du violon, qu'on est obligé d'en jouer, ou alors qu'on chante faux et que, donc, tout ça ne devait pas être tout le temps très agréable. Mais, comme je suis romancière et que j'ai le choix, pour ma petite Hilary qui va démarrer le violon à 5 ans, qui rêvait d'être chanteuse, mais qui va finalement adorer jouer du violon, c'est un lieu d'enfermement et d'émancipation. Et comme Venise, et donc cette ville de contraste entre le carnaval, carême, entre la beauté de cette ville et l'enfermement qui peut y avoir derrière les murs de la Pietà et, comme vous disiez, toutes ces oppositions et contradictions qu'il y a dans le texte, je cherchais aussi, évidemment, à mettre ça en exergue, la Pietà, lieu d'émancipation et lieu d'enfermement. Mais d'ailleurs, cet aspect sacré, il revient plusieurs fois dans le livre. il y a une certaine douceur et tranquillité aussi dans votre écriture qui est, enfin, on va y revenir, mais qui est un peu singulière, je trouve, par rapport à vos autres livres. En tout cas, pour cette question-là du sacré, il y a quelque chose d'un peu original puisque, pas systématiquement, mais souvent, dans la littérature, ce qu'on cherche à voir et qui est caché est souvent une petite chose planquée. Et là, c'est l'inverse. Ilaria, ce qu'elle cherche à voir, c'est l'extérieur, c'est la ville, c'est ce que tout le monde voit. Et donc, il y a, tout d'un coup, vous donnez une mesure à Venise comme quelque chose de sacré, comme un trésor. Oui, 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 et c'est vrai. C'est vrai que pour Ilaria, quand elle sort de la piétard armand, donc, elles avaient le droit. La différence d'Ilaria, c'est qu'elle va être placée par sa mère. Donc, elle va avoir l'opportunité de sortir une fois l'an pour Noël. pour des très, très grandes occasions. Et plus tard, quand elle aura appris à jouer de son instrument, elle pourra en sortir pour quelques concerts privés, notamment chez son amie, Prudence, à dont on reparlera sûrement. Et dans ces occasions de sortie, elle prend Venise de plein fouet. Et aussi, parce que Venise, c'est quand même, on la connaît aujourd'hui. déjà, on est éblouis comme c'est inouï que cette ville d'abord soit toujours là. Ensuite, elle est construite sur ces pieux de bois dans le canal et elle est complètement ouverte sur l'horizon. Donc, aujourd'hui, ça nous semble... Enfin, c'est pas normal de voir des villes comme ça, ouvertes sur la mer. Mais au XVIIe, toutes les villes portuaires sont fortifiées. Il n'y a pas de... On se protège des envahisseurs. Il n'y a pas une seule ville qui soit ouverte comme Venise. Venise, on arrive sur la lagune et on est Place Saint-Marc. Enfin, c'est fou, quand même. Et puis, le Grand Canal, et dès qu'on rentre dans le Grand Canal, on est dans les palais. Enfin, c'est exceptionnel. Et donc, pour cette... Donc, pour... Je ne sais pas si vous voyez où est cette église de la Pieta. Elle est... Il y a la Place Saint-Marc, comme ça, qui donne sur le Grand Canal et sur la lagune. Il y a l'arsenal qui est plus à gauche. Et entre les deux, il y a cette église baroque, maintenant, du XVIIIe, qui a été refaite après la période dont je parle. Et juste derrière, il y avait l'immense bâtiment de la Pieta qui, maintenant, n'existe plus comme à l'époque. Mais quand il a la possibilité de sortir, parfois, elle sort. Donc, on imagine de ce minuscule boyau parce qu'à l'époque, il y a encore moins de petites ruelles la plupart des canaux sont empiérés, mais à l'époque, il y avait encore beaucoup plus de canaux. Donc, tout était vraiment en gondole. Elle sort de cet endroit dans l'obscurité du boyau et tout d'un coup, elle débouche sur la lagune. Elle tourne à droite. Il y a plein de gondoles parce qu'évidemment, tous les transports des gens et des victuailles et des meubles et tout se fait par bateau. encore aujourd'hui, à chaque fois que j'y vais et qu'on voit une ambulance en bateau, on se dit que c'est quand même complètement fou. Et donc, tout se passe sur l'eau et après, elle va tourner, elle va rentrer dans le Grand Canal. Donc, la beauté de cette ville, les lumières, le son de la ville par rapport au mur qu'elle connaît, même s'il y a évidemment beaucoup de musique là où elle est et beaucoup de tendresse. Néanmoins, elle est quand même obligée de rester dans ces murs-là pour elle, entrer dans Venise, voir Venise, s'ouvrir au monde, c'est l'horizon, c'est évidemment une matière folle. Et j'avais envie dans le texte qu'on sente Venise alors comme un personnage aussi, mais comme ce décor, comme l'éblouissement de la ville fait partie, je pense, de la qualité aussi musicale et artistique de cet endroit. Mais cette ambiance générale, c'est le grand feu. Ce n'est pas seulement les endroits de création d'Hilaria. C'est un livre très charnel et beaucoup question du corps. Vous dites même à un moment donné, vous faites dire à vos personnages que finalement, manier l'épée, c'est comme tenir un violon, il faut s'ancrer. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est le corps absolument dont il est beaucoup question de plein de façons différentes tout le long du livre et ce n'est pas la première fois que le corps est au centre de votre écriture. Mais cette histoire de grand feu, c'est partout. D'abord, votre écriture a quelque chose de l'urgence et donc on y voit aussi quelque chose qui brûle, presque qui brûle les doigts en écrivant. Il y a la lumière ocre des bougies de l'époque. Il y a ce feu d'avoir envie de s'émanciper et de grandir et d'aller dehors. Il y a en fait tout est feu dans ce livre. Oui, oui, tout est feu dans cette ville d'eau. Et c'était ce paradoxe aussi qui me plaisait. C'était que cet embrasement que ressent Ilaria, elle le vive dans cette ville qui est comme ça entourée de cette sonorité aquatique. Et ce souffle dont vous parlez, c'est vraiment, ça a été un des défis aussi principal du livre pour moi parce que je trouve que la difficulté quand même dans l'art romanesque, c'est de garder un souffle. C'est des textes qu'on écrit au long cours. Bon, alors moi, dans le cas du Grand Feu, mais comme souvent pour mes livres, j'ai eu toute une période de documentation par rapport au lieu de la Pieta, à l'urbanisme de Venise à l'époque. Enfin bon, la musique, je dois dire qu'en tant que violoniste baroque, cette période-là, je la connais, je ne peux pas dire que je ne la connaisse pas, mais le défi, c'était, je voulais écrire en effet, comme vous le disiez, un livre sur le désir, sur le sentiment, sur l'émotion, en fait, sur l'émotion artistique, sur l'émotion musicale qui se mêle à un certain moment dans l'esprit d'Illali à l'émotion amoureuse. C'est-à-dire, je crois que très, très profondément que l'émotion artistique comme l'émotion amoureuse sont les deux transports qui nous mettent hors de nous, hors de notre temporalité, hors de notre espace-temps. C'est vraiment cette émotion-là, quand on va à un concert, quand on voit un film qui nous émeut, on y va aussi au concert, on va aussi dans une salle de cinéma pour être sortis de nous-mêmes, pour être sortis de notre temporalité. Je pense que c'est vraiment le propre de l'humain d'avoir ce désir d'imaginaire et ce désir d'hors de soi. Et l'autre miracle, quand il survient, c'est aussi celui de la rencontre amoureuse qui fait que, dans cette rencontre, avec la rencontre du monde de l'autre, on est transporté, on dit le transport amoureux, on est transporté aussi en dehors de sa temporalité, de son espace-temps. Et donc, cette faille, je dirais, cette faille temporelle provoquée par ces émotions artistiques et amoureuses, c'était le cœur du livre et dans ce cœur brûlant, comment faire au long cours, puisque j'ai mis du temps à l'écrire, mais aussi c'est la vie d'Hilal et à moi. La plupart de mes livres, en fait, je m'en suis rendue compte après, en démarrant celui-là, sont plutôt sur des phases assez courtes. Alors, il y a des flashbacks avec le passé, il y a tout ça, mais quand même, ce sont des temps courts. L'action se passe dans un temps assez court. Et là, je me suis, alors le livre, j'espérais écrire un très très gros livre, puisqu'il se passait sur 15, 17 ans, mais en fait, je ne sais pas écrire des gros livres. mais quand même, pour moi, il y avait ce défi aussi d'écrire un long temps de la vie de quelqu'un, d'un personnage, et dans ce long temps, de réussir à ce que le souffle du départ reste, donc cette forme d'urgence dont vous parlez, d'ardeur aussi, de feu comme ça. Je voulais qu'il soit aussi là dès le départ, pour que le cœur du livre, qui est celui de l'émotion dont on parlait, soit aussi dans, que ça se ressente aussi dans la langue, dans une forme de vibration particulière de la langue. Et c'est vraiment le cas. Merci. En fait, c'est un livre assez allotant, où on a même l'impression que ça s'accélère au fur et à mesure. Et donc, c'est vrai que l'émotion à laquelle on pense, c'est une forme d'impatience. D'accord. De grandir, enfin, moins. Mais oui, très bien. De grandir, de savoir, de mieux en mieux jouer, d'être pleinement dans la vie. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez saisissant. Et en même temps, vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant, parce que cette espèce de progression comme ça, c'est pas la première fois qu'on arrive aussi, alors d'une autre façon dans vos livres précédents, mais c'est pas la première fois qu'on se frotte à cet âge qui est celui de l'adolescence, qui est celui de la petite fille qui devient une jeune femme, qui est cette période tout d'un coup de transformation à la fois corporelle et en même temps de vivre sa vie. Il y a même un passage dans ce livre-là où une des nourrices se rend compte qu'à nouveau, les petites filles qu'elle a accompagnées vont partir et ne pas rester avec elle. mais il y a ce passage, cette transition qu'on retrouve quand même dans votre écriture. Pourquoi ? Parce que je pense que le moment de la découverte de soi, le moment de la conscience de soi, ces moments de changement, d'abord il m'intéresse parce que mettre un personnage dans cette épreuve-là est intéressant, de voir comment le personnage va s'en sortir. Je trouve aussi que ce sont des moments très romanesques pour parler purement et simplement de la trame du livre et de la technique. Je trouve que là, ces moments de changement, de déplacement, en fait, de déplacement intérieur sont extrêmement riches parce que ça convoque beaucoup de choses. Ça convoque le passé, ça convoque les espoirs futurs, ça convoque beaucoup d'images, ça convoque des rêves, ça convoque l'inconscient, ça convoque... Et donc, toutes ces convocations font que, pour l'autrice que je suis, ça me donne la possibilité de beaucoup de chemin pour aller au cœur de mon personnage et de voir comment, pour le cas d'Hilal, il y a comment elle va s'en sortir, qu'est-ce qu'elle va trouver comme arme pour pouvoir aller au-devant de cette découverte, se laisser traverser par ces découvertes. Alors, il y a ça et puis il y a aussi cette espèce de perfectionnisme, là, en l'occurrence, sur le violon, mais ce n'est pas la première fois que vous créez un personnage, une jeune femme, adolescente, qui va s'efforcer d'être la meilleure, quelque part, et qui a des rapports distants avec sa mère. Distants avec sa mère, oui, c'est vrai. D'une façon ou d'une autre. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, comme dans Revenir à toi, Magdalena, la mère de Magdalena avait disparu pendant 30 ans et elle la retrouvait, elle s'était élevée grâce au théâtre et grâce aux mots des autres, elle arrivait petit à petit à trouver le chemin des siens. Alors, bon, je crois que de toute manière, et c'est certainement parce que j'y mets de moi-même, mais mon apprentissage du violon et la discipline nécessaire à l'apprentissage des instruments à cordes et c'est quelque chose que moi je fais depuis toute petite. J'ai commencé quand j'avais 5 ans comme il âge et ça, j'avais envie de parler de ce que c'est qu'un apprentissage précoce, qu'une rigueur, une discipline précoce, mais je trouve ça formidable parce que ça structure l'esprit et ça aide le dépassement de soi quand il est là assez tôt dans... Enfin, je pense que tout est du travail en fait. Donc, pour pouvoir jouer d'un instrument, il faut travailler, pour pouvoir écrire un roman, il faut travailler et ça, c'est important. Je pense que la notion de travail et de discipline et de rigueur qui n'empêche pas... C'est une forme d'austérité, évidemment, quand je dis ça, mais qui n'empêche ni la fantaisie ni la folie et peut-être sont justement les excellents supports à la fantaisie et à l'inspiration, à une liberté prise. Le vrai travail du violoniste, c'est d'accueillir... Je crois que c'est pareil en littérature, mais c'est peut-être plus flagrant pour les musiciens. Le vrai travail de l'instrumentiste et du danseur et des métiers de la scène, c'est quand même d'avoir une telle maîtrise de son corps qu'on peut se permettre de l'oublier. Et c'est... Voilà. Et c'est tout le problème et tout le travail, c'est une connaissance profonde pour oublier, pour pouvoir dépasser cette connaissance profonde. Mais si on ne le connaît pas, on ne dépasse pas. Et je crois que la littérature... Enfin, en tout cas, moi, je suis rentrée en littérature, parce que peut-être je ne connais qu'un seul chemin qui est celui-là. Mais je suis entrée en littérature avec cette idée-là du travail, c'est-à-dire vraiment d'une attention très particulière aux mots, aux matériels de la langue qui, évidemment, jaillit d'une forme d'inspiration, enfin, je veux dire, de moi-même dans une forme de spontanéité, mais qui, néanmoins, au préalable, il y a beaucoup de travail, beaucoup de documentation, etc. Et j'ai l'impression que ce n'est que quand j'ai accumulé assez d'informations, qu'elles soient documentaires, historiques, sociologiques, politiques, tout ce qu'on veut, sur mon sujet, et que, par ailleurs, j'ai rempli des carnets sur qui sont mes personnages, d'où ils viennent, comment ça se passe, comment ils ont grandi, qui sont les parents, tout à fait, foules d'informations qui, finalement, ne vont peut-être pas du tout apparaître dans mes livres, mais qui sont une forme de masse. Et cette masse, même si on ne la lit pas, je pense qu'on la sent, elle est tout ce qui est autour du livre, toute cette matière invisible qui donne l'épaisseur au personnage, l'épaisseur au discours, l'épaisseur à la pensée et la possibilité d'une échappée poétique. On ne s'échappe pas dans l'endroit si on n'en sort pas. Il me faut un lieu de départ pour pouvoir en échapper. Et pour la musique, c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand on est musicien, d'avoir une telle maîtrise, mais très simplement de son corps, de ses bras, de la partition qu'on joue. Si on n'est pas en pleine possession de ça, alors on ne peut pas se détendre. alors on ne peut pas se laisser tout à fait traverser et c'est complètement emporté par ce qu'on doit dire. Et je suis sûre qu'un comédien sur scène, c'est pareil. S'il y a une angoisse sur le texte, s'il ne sait pas tout à fait où il va, ces craintes-là empêchent la liberté. Et pour être... Oui, moi je pense que pour être tout à fait libre pour jouer un morceau de musique, il faut que je sache exactement ce qui m'entoure et à partir du moment où il y a cette maîtrise-là, mais dans le bon sens, dans le sens de la maîtrise de l'excellence et pas de la contrainte, mais de la connaissance, alors il est possible d'oublier. Et ce qu'on vient écouter dans un concert, je crois que c'est justement la possibilité pour un être d'être complètement libre dans ce qu'il dit, d'être complètement libre dans le texte qu'il dit, dans la musique qu'il interprète. Et pareil, je pense que c'est pareil quand on lit un livre, les livres qui nous embarquent sont les livres qui s'échappent justement, qui s'échappent du temps, qui s'échappent de leur espace, qui s'échappent de leurs contraintes. Et c'est pour ça que moi j'ai un amour extrêmement profond pour la poésie. parce que je pense que c'est dans ce... Alors là, on est dans le cœur et dans le noyau même de la littérature. Et ce rapport a une forme d'excellence finalement pour pouvoir être plus créatif. Change les rapports dans une famille ? Alors, dans les rapports, alors je peux parler et de mon côté, de mon expérience personnelle et d'Hilal, il y a, mais je vais d'abord parler de mon personnage de roman, il y a, oui, parce que, comme sa mère veut un autre destin pour elle et que le sien, c'est-à-dire le sien étant celui des femmes de l'époque, c'est-à-dire... Et elle n'est pas issue d'une classe défavorisée, elle n'est pas issue d'une famille très riche, mais sa famille, ils sont des négociants en tissu, donc je dirais que c'est la classe moyenne vénitienne de l'époque, il y a beaucoup de marchands et beaucoup de marchands de tissu à Venise, mais la mère n'est pas instruite, la mère, elle s'est mariée, elle a travaillé avec son mari, comme le font toutes les femmes de l'époque ou alors elles entrent au couvent. Donc, mais elle espère pour sa fille Francesca une émancipation et une connaissance, une élévation intellectuelle et spirituelle qu'elle n'a pas trouvée. Et donc, quand elle va, elle, enceinte avec son mari, écouter un office de Pâques à la Pieta, tout d'un coup, elle se dit je veux que ma fille ait ce destin-là. Alors évidemment, c'est écrasant pour l'enfant parce qu'en plus, le prix à payer est assez cher puisqu'elle est placée et qu'elle ne pourra voir dans la Pieta et qu'elle ne pourra voir sa famille qu'une fois l'an mai dans cette famille où deux sœurs sont restées dans la famille, il y a quand même un statut particulier, c'est-à-dire c'est aussi un privilège pour elle, elle le sent bien puisque sa mère le vit comme ça, c'est aussi le privilège de pouvoir s'instruire et de pouvoir grandir en s'émancipant et dans une connaissance artistique et donc une connaissance du monde différente de celle de ses sœurs. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti mais je suis issue d'une famille d'artistes donc très différente de celle d'Hilaria dans un moment de la vie des femmes où leurs conditions font qu'on est quand même beaucoup plus libres même s'il y a encore du travail, on est encore beaucoup plus libres et en tout cas de choisir, on a une liberté économique, intellectuelle évidente donc moi, je n'ai pas senti et ça ne m'a pas mise dans une place particulière d'autant que j'ai toujours vu mes parents énormément travailler à leurs œuvres donc moi, en fait, je n'ai fait que la même chose que mes parents dans des espaces différents puisqu'ils étaient plasticiens et moi, j'adore évidemment la peinture et tous les arts plastiques mais je ne les pratique pas donc j'ai trouvé mes espaces la musique et la littérature mais c'est pas en fait, l'excellence n'est pas le but c'est pas du tout le but l'excellence enfin, il faut exceller pour essayer d'avancer enfin, exceller c'est se dépasser c'est aller toujours un peu plus loin à l'intérieur de soi-même mais le but c'est la beauté le but c'est l'émerveillement le but c'est essayer de croire que grâce à ces objets qui semblent modestes on peut voir le monde autrement on peut en donner à voir autre chose et je peux moi-même appréhender le monde d'une autre façon parce que parce que j'essaye de me dépasser et de connaître et que la connaissance d'un sujet ma curiosité m'oblige à me à dépasser juste connaître plus la connaissance la connaissance c'est l'émancipation l'instruction c'est l'émancipation et c'est ça aussi Ilaria en s'instruisant elle s'émancipe et ça c'est pas forcément quelque chose qu'on comprend il faut du temps pour comprendre ça mais une fois qu'elle l'a compris Ilaria à un certain moment elle comprend que la connaissance même si elle est dans un seul dans une seule discipline qui est celle du violon cette connaissance aiguë ce sillon qu'elle creuse va lui permettre une connaissance du monde plus large la beauté cette recherche de la beauté c'est aussi pour atténuer la mélancolie il y a une phrase qui dit ça dans votre livre je crois que je dis certains soirs la beauté désarme non la beauté certains soirs désarme la mélancolie je vais vous le dire parce que j'arrive à me citer correctement peut désarmer la mélancolie ah voilà ah mieux parce que vous avez travaillé longtemps j'ai beaucoup travaillé cette phrase c'est ça bah voilà non non mais c'est vrai en plus enfin c'est vrai pour moi donc viser la beauté pour cette raison là aussi oui parce que la beauté c'est un c'est un c'est c'est ça désarme la mélancolie parfois on est enfin aujourd'hui de dire que le monde nous percute de sa violence c'est peu c'est peu de le dire mais que croire encore à la beauté peut désarmer alors je vais juste dire désarmer oui croire à la beauté peut désarmer il y a autre chose aussi qui a été intéressante dans votre livre c'est donc c'est tout le rapport à la composition puisque l'arrière ne fait pas seulement que jouer du violent là où elle excelle elle se différencie un peu des autres et là on lui devine un charisme particulier une présence je vous disais tout à l'heure que le livre est très charnel on lui devine une présence naturelle impressionnante d'une certaine façon et il y a deux pages dans lesquelles vous décrivez aussi finalement un univers j'ai envie de dire polluant autour de la création de la représentation de jalousie de rivalité de de difficulté etc ça ça n'a pas changé non ça ça ne change pas je pense et j'avais aussi envie de montrer cet envers du décor parce que Vivaldi elle devient Hilary elle devient la copiste de Vivaldi et ça c'est quelque chose dont je voulais parler cette petite entreprise qu'est d'être compositeur à l'époque donc Vivaldi comme je disais à un certain moment il a au moment où il enseigne à la Pietà dans les années 1710 il a aussi il dirige un opéra il est un pressario comme on disait à l'époque donc il est un pressario du théâtre Sant'Angelo où il y a beaucoup d'opéras et le fait d'être il n'est pas seulement compositeur mais un pressario veut dire les contrats avec les avec les avec les chanteurs les décors les musiciens les machinistes vendre les places faire la publicité enfin tout ce que fait un directeur de théâtre donc imaginons cette charge plus la charge de décomposition puisque ce sont aussi ces oeuvres qui sont jouées donc énormément de travail la folie de travail et en plus les cours de violon à la Pietà fournir donc on imagine bien qu'il n'avait pas le temps de tout faire lui-même et aussi d'un point de vue très pratique les photocopieuses n'existant pas en 1710 pour pouvoir jouer la musique de Vivaldis les élèves elles recopiaient en fait donc ils donnaient le conducteur c'est-à-dire la partition avec toutes les voix les unes sous les autres comme ça comme la partition du chef d'orchestre et les petites mains ces petites mains comme elles faisaient toujours et comme moi-même je l'ai fait parfois recopiaient les parties séparées pour pouvoir pour pouvoir les jouer et je suis sûr je suis sûr de ne pas me tromper en disant que vu la somme de travail qu'il avait non seulement ces grandes élèves qui étaient les plus instruites et qui connaissaient qu'il y avait évidemment aussi des bases de contrepoint et d'harmonie il devait leur donner quand même de temps en temps des choses à écrire c'est-à-dire pas forcément la voix le chant la partie de chant mais à mon avis une fois qu'il avait écrit la basse et le chant toutes les parties intermédiaires qui sont celles des second violons et des altos devaient être souvent écrites par ses élèves comme d'abord comme exercice d'harmonie et aussi parce que elle lui donnait un coup de main et donc cette ambiguïté du manuscrit et du fait qu'une de ses élèves et il a puisque je suis toujours la romancière de ce texte et que je fais toujours ce que je veux c'est formidable j'ai imaginé qu'elle s'immisçait dans cet endroit-là c'est-à-dire dans cet endroit de la création et de la composition où finalement évidemment la question ne se pose pas de savoir qui a écrit mais c'était pareil pour les peintres à l'époque c'était des ateliers le peintre le grand maître faisait le visage faisait les choses très importantes du tableau mais souvent les fonds et en tout cas les mélanges de peinture et beaucoup beaucoup de choses des tableaux étaient faites par les apprentis et par la question de l'authenticité et de l'intégrité d'un compositeur pour son oeuvre je pense que ça arrive aussi un peu plus tard enfin que longtemps il y a une forme de mélange comme ça et que Vivaldi ayant là des élèves excellentes leur demandait tout simplement de l'aider et ça ça m'a plu de mettre Hilal dans cet espace-là qui n'est plus seulement celui d'être interprète et violoniste mais aussi celui d'entrer dans l'esprit du maître et à quel moment on y rentre dans cet esprit pour vous Léonore de Recondo à quel moment on improvise à quel moment on entend une musique qui n'existe pas encore c'est-à-dire quand j'écris pour l'écriture pour l'écriture oui d'accord alors c'est un faisceau de choses ça n'est pas je dirais que ça n'est que c'est alors pour moi le grand mystère quand même c'est la question du surgissement de l'oeuvre c'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre en écrivant Pietra Viva sur six mois de la vie de Michel-Ange il y a dix ans maintenant j'ai pas réussi évidemment à y répondre mais j'ai posé une longue question qui est devenue un roman et moi-même ça me questionne quand tout d'un coup j'ai des sortes d'idées comme ça paf qui surgissent mais je sais que ça ne peut pas venir de nulle part je pense que c'est vraiment des sortes de faisceaux de choses d'abord de travail de pensée de recherches tous azimuts d'idées quand il s'agit de l'intrigue là je parle vraiment purement de l'intrigue quand j'élabore l'intrigue d'un roman et puis ça me prend toujours au dépourvu c'est-à-dire je me rends compte qu'une bonne idée enfin je ne sais pas si elles sont bonnes mais qu'une idée centrale du roman une idée qui va être celle qui jalonne qui va jalonner le roman hop elle me elle me prend dépourvu parce que je pense c'est-à-dire c'est un moment où je pense à autre chose c'est jamais des moments où je suis dans une grande activité intellectuelle parce que l'idée elle surgit c'est comme une sorte de bulle qui doit venir de l'inconscient et d'un terreau émotionnel qui doit se frayer une place pour pouvoir surgir donc c'est pas quand je suis en train de penser très très activement à quelque chose parce que là je suis trop encombrée il faut il faut une sorte d'espace comme ça pour laisser mais ce n'est pas que dans la rêverie que surgissent les idées ou le roman je pense que bon comme chacun sait c'est un roman c'est 90% de travail 10% d'inspiration mais s'il n'y a pas ces 10% le roman est quand même raté quoi donc il faut mais en fait je crois que je ne peux pas répondre à votre question mais est-ce que le violon intervient dans cette histoire est-ce que le violon est une voix pour vous il vous souffle aussi quelque chose il y a quand même une interaction incroyable à Leandro Dacondo dans votre écriture entre la musique et l'écriture et la question que je parie tout le monde se pose c'est quel est le lien de l'un à l'autre je crois que je suis le lien je crois que le lien j'incarne le lien j'incarne le lien et il est le lien c'est en fait le but mon but c'est cette sorte de quête de beauté pour transfigurer le monde dans lequel je suis le mien et que je donne à voir pour ceux qui ont envie de le voir mais c'est quelque chose c'est une quête spirituelle très 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 personnelle qui m'engage à ce travail là donc j'ai trouvé j'ai eu la chance de trouver deux disciplines qui sont la musique donc là où je suis interprète donc c'est un peu différent et l'écriture où là j'ai le chant libre je suis créatrice ce sont deux j'attaque cette question de la beauté et de l'émerveillement par ces deux biais donc le lien la base du lien c'est cette quête là ensuite d'un point de vue juste narratif d'un point de vue de la langue que j'utilise pour en venir là je pense qu'évidemment elle est teintée de cette quête que j'ai musicale enfin si j'ai choisi la musique c'est pas un hasard non plus je pense que les notions d'harmonie de rythme de fluidité de silence qui imprègnent la musique qui sont la musique sont aussi pour moi celles du roman mais ça veut dire que finalement tel que vous le présentez l'écriture comme la musique serait presque deux compagnons ah oui absolument oui pour moi il n'y a pas de différence c'est juste compliqué à organiser dans mes journées il n'y a pas je ne vois mais aucune différence dans ces deux pratiques aucune la différence c'est bon que j'ai un violon et que l'autre j'ai mais d'ailleurs j'écris à la main mes textes et je pense que le geste de l'archet pour en venir à des choses comme ça extrêmement précises le geste de la main droite de l'archet et ce canal qui s'est créé entre mon cerveau et l'expressivité puisque quand même l'expressivité c'est la main droite et c'est l'archet et que j'écrive de la main droite je ne peux pas écrire un roman directement sur le clavier j'ai besoin du geste du geste et donc oui c'est la même chose sauf avec ces petites différences qui sont je suis interprète avec un violon donc je suis le porte-parole je suis la porte-parole de la composition de quelqu'un alors que dans l'écriture je suis créatrice c'est comme si j'étais compositrice en fait c'est juste que ce champ-là est littéraire mais pas musical pour vous vous n'avez pas envie parfois non j'ai aucune idée de composition oui à rien aucune idée ah non je suis nulle pour ça non non mais aucune mais c'est vrai dans mon parcours ce qui est atypique c'est que je ne sois pas compositrice en fait c'est juste ça j'aurais pu être violoniste et compositrice comme Vivaldi voilà par exemple mais non je n'ai aucune idée alors la musique baroque c'est un c'est un répertoire qui me plaît beaucoup parce qu'il y a quand même de l'improvisation mais c'est comme le jazz mais j'improvise sur une basse et sur une base qui m'est qui m'est donnée et ce qui me vient dans le champ créatif c'est la littérature ce sont les mots mais c'est vrai que c'est un peu c'est ça qui est atypique dans mon chemin alors vous dites vous parlez de la beauté et puis d'une forme de quête aussi finalement pour s'ouvrir au monde on parlait tout à l'heure d'Hilaria qui regarde Venise avec vraiment une admiration sans borne et on comprend bien pourquoi il y a un autre personnage dans ce livre qui s'appelle Paolo qui n'est pas moins ambitieux de pouvoir vivre sa vie et parcourir le monde et là on rentre dans un univers plus géographique un univers plus masculin aussi je parlais d'épée tout à l'heure en tout cas pour l'époque de la même façon il y a ce feu pour se dépasser et aller ailleurs et ce qui les lit tous les deux on va le découvrir ça va être un sentiment amoureux qui est relié par un ruban il y a quelque chose de Jean de Florette dans cette histoire oui c'est vrai alors en revoyant le film de Jean de Florette je me suis dit waouh en fait j'ai copié Pagnol non j'irai pas jusque là non non mais c'est vrai le ruban c'est le lien parce que pour finir il n'y a pas que ce ruban là il y a d'autres rubans dans votre écriture notamment un bleu il y a quelque chose c'est quoi le ruban pour vous c'est quoi le d'objet alors pour pour celles et ceux qui n'ont pas lu ces jeunes femmes quand elles jouaient elles faisaient leur concert elles étaient donc elles avaient cet uniforme blanc et elles revêtaient une ceinture rouge un ruban rouge c'était leur tenue de concert ce ruban rouge et Paolo un jeune homme va tomber fou amoureux d'Illalia et il va réussir à lui prendre à lui voler ce ruban à un certain moment et il va se ceinturer avec alors pour moi le ruban c'est le lien au propre comme au figuré c'est à dire le ruban dans ce cas là incarne l'objet de l'amour il incarne Illalia sur le corps de Paolo et cet amour qu'ils vont vivre il va y avoir une rencontre mais ça n'est pas du tout un amour charnel c'est un amour adolescent idéaliste qu'ils vivent en parallèle d'abord pendant longtemps elle ne se rend pas compte qu'il est amoureux d'elle d'abord elle elle est recluse derrière les murs de la Pieta donc il ne risque pas de se passer grand chose et lui il est dans ce désir fou dont vous parliez lui aussi d'émancipation en tout cas de sortir de ce palais de sortir de là et lui il a été alors ils sont tous les deux Illalia et Paolo écrasés un peu par les attentes des générations précédentes lui il est un peu écrasé par cette grandeur de Venise déchue et on lui a dit on lui a beaucoup parlé son père et son grand-père lui ont beaucoup parlé de la grande Venise et il rêve de reconquérir et si ce n'est de reconquérir en tout cas de garder les territoires qui restent qui sont encore vénitiens et qui se sont réduits en peau de chagrin autour de 1700 il reste notamment une île une petite île qui s'appelle Tinos et il rêve d'aller à Tinos c'est un des derniers bastions vénitiens et de garder de garder cette île donc cet amour qu'il vit finalement cet amour-là lui donne l'énergie pour vouloir partir étonnamment ça n'est pas un amour où il désire rester avec elle il désire revenir mais en tout cas ça lui donne cette force pour partir mais quand même pour avoir cette force il a sur lui quelque chose d'elle qui ne le quitte pas et qui est à l'insu de tous c'est-à-dire ce ruban est évidemment caché sous sa chemise personne ne sait qu'il est ceinturé avec parfois même il le sert très fort et c'est son secret à lui et c'est cette présence et c'est sa manière d'être en présence d'Hilarie alors à nouveau on est bien entre ce lien que vous décrivez très bien qui est celui de l'amour et de la musique qui poussent à une forme de dépassement et des rubans il y en a un autre on n'en dira pas plus mais il y a un autre fil qui lui est bleu qui existe aussi dans ce livre et c'est pareil il y a beaucoup de symbolique sur ce fil et sur l'attachement mais ma dernière question parce que pour le coup c'est le temps qui passe ce fil là ma dernière question c'est que finalement ce dont on se rencontre en lisant ce livre c'est que la seule chose à laquelle les personnages comme les gens dans la vie sont le moins préparés c'est bien l'amour ah bah oui c'est l'inattendu c'est à dire tout le monde attend l'inattendu mais et c'est mais vous vouliez écrire sur ça je voulais écrire sur ça je voulais écrire sur le sentiment amoureux je voulais écrire donc je dis j'accentue le mot sentiment pour dire oui c'est un livre sur le désir mais c'est surtout un livre sur l'émotion amoureuse cette première découverte dans la vie quand on est adolescent et qu'il y a cette question du premier amour brûlante comme un grand feu comme un grand feu où on est projeté en dehors de nous où tout d'un coup il y a cette réalité du monde qui nous traverse ce miracle du monde qui nous traverse qu'est l'amour et cette immense découverte que c'est pour l'un et l'autre merci à vous merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada